Bonjour à tous, c'est Kratos. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé du full et half duplex, du simplex, des différentes unités de mesure en informatique et du binaire. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce qu'est le modèle OZI et le modèle TCPIP. Pour qu'un ensemble d'équipements reliés entre eux puissent s'échanger des informations, il faut qu'ils puissent se comprendre. En effet, un japonais ou un arménien par exemple ne pourra pas comprendre un français, puisqu'ils ne parlent pas la même langue. Les règles de la communication en français se basent sur les règles de la langue française, définies et gérées par des organismes tels que, par exemple, l'académie française. En l'occurrence, les règles du langage commun de la communication en réseau sont définies par le modèle OZI. Il s'agit tout simplement de la norme de communication en réseau de tous les systèmes informatiques définis et gérés par l'ISO. Reprenons mon analogie. Les français parlent français. Les français parlent au français. Les japonais en japonais. Les systèmes informatiques en réseau. Le modèle OZI. Repartons sur une nouvelle analogie. De quoi avez-vous besoin physiquement pour communiquer avec une autre personne ? D'une bouche, des oreilles, l'air. Vous pouvez également utiliser différents intermédiaires, par exemple, pour communiquer avec une autre personne à distance. L'intermédiaire étant, par exemple, le livreur, qui transportera votre message dans une enveloppe ou un colis. Le modèle OZI est, lui, décomposé en 7 couches. En partant de la couche 1, avec la couche physique, puis la couche liaison, réseau, transport, session, présentation, jusqu'à la couche 7 étant la couche application. Quand une machine A envoie un message à une machine B, le message est transmis de la couche 7 à la couche 1. Pour la réception, c'est l'inverse. Il est également bon de rappeler que le modèle OZI est un modèle théorique, utilisé principalement pour la compréhension du réseau. Mais en pratique, c'est le modèle TCPIP qui est implémenté. La couche 7, ou couche application. Elle est là pour représenter les applications pour lesquelles nous allons mettre en œuvre des communications. Cette couche est le point d'accès pour l'utilisateur aux services applicatifs comme, par exemple, Firefox, Thunderboard, Filezilla, etc. Par la suite, le rôle de la couche 6, ou couche présentation, encode, compresse, convertit et reformate les données. Il s'agit en quelque sorte de l'affichage et la mise en forme des données. Le rôle de la couche 5, ou couche session, quant à elle, est de gérer l'organisation des échanges. Elle gère l'ouverture et la fermeture des sessions d'échange. La couche 4, ou couche transport, choisit la meilleure façon d'envoyer une information. UDP envoie des informations sans garantie de réception. A l'inverse, TCP permet de fiabiliser les communications. Le PDU de la couche transport est le segment pour TCP. Datagram pour UDP, ou encore, paquets. Le rôle de la couche 3, ou couche réseau, est d'assurer le routage des paquets d'un point A à un point B. Et le protocole le plus utilisé est le protocole IP. C'est à ce niveau-là qu'il y a la gestion des adressages IP. Le rôle de la couche 2, ou couche liaison, est de définir la transmission de données entre deux machines du même réseau. Le PDU de la couche liaison est la trame. Enfin, la couche 1, ou couche physique, est en charge de la connexion physique sur le réseau pour l'émission et la réception de bits sur le réseau. Le PDU de la couche physique est le bit. Passons au modèle TCP-IP. A vrai dire, le problème du modèle OZI est qu'il est trop segmenté, car en réalité, certaines couches peuvent faire le travail d'autres couches, et donc, comme vu précédemment, en pratique, c'est le modèle TCP-IP qui est implémenté au sein des machines. Mais alors concrètement, comment se passe une communication dans le modèle TCP-IP ? Contrairement au modèle OZI qui possède cette couche, le modèle TCP-IP, quant à lui, simplifie le modèle OZI en 4 couches. La couche 4 du modèle TCP-IP est la couche application. Il s'agit de la couche de remplacement, de la couche 7, 6 et 5 du modèle OZI, donc, de la couche application, présentation et session. Comme son nom l'indique, il s'agit des applications, donc l'utilisation de protocoles tels que DHCP, DNS, FTP, HTTP, SSH, SMTP, etc. La couche 3 du modèle TCP-IP est la couche transport. Elle utilise principalement le protocole TCP. Cette couche transport fonctionne à peu près de la même façon que celle du modèle OZI. Il fragmente le message à transmettre de manière à pouvoir le faire passer sur la couche Internet. Et à l'inverse, TCP replace dans l'ordre les fragments transmis sur la couche Internet pour retransmettre le message initial. La couche 2 du modèle TCP-IP est la couche Internet. Et il s'agit du remplaçant de la couche 3 du modèle OZI, c'est-à-dire la couche réseau. Le protocole le plus utilisé de la couche Internet est appelé IP. Cette couche gère le routage et IP assure l'acheminement des paquets depuis une source vers une destination. Cette couche ajoute des informations comme l'adresse IP de l'expéditeur, du destinataire et contrôle l'acheminement du message. La couche 1 du modèle TCP-IP est la couche accès au réseau. Il s'agit de la couche de remplacement de la couche 1 et 2 du modèle OZI, la couche physique et liaison. Cette couche s'occupe de la connexion entre deux machines. En émission, les données traversent chacune des couches. Et à chaque couche, une information de données est ajoutée au paquet de données. Il s'agit d'un entête. L'entête définit le protocole utilisé dans chaque couche. On parle alors d'encapsulation. Tout cela pour ensuite être transformé en bits pour être transmis sur l'autre machine via le réseau. Au niveau de la machine réceptrice, lors du passage dans chacune des couches, l'entête est lue, interprétée, puis supprimée. Puis arrivée au bout de chaîne, à la couche application, la donnée est dans son état de départ. On parle alors de désencapsulation. Cet épisode est désormais terminé. C'était Kratos, on se dit au prochain épisode.